Hello, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vidéo test, il s'agit de Gran Turismo Sport. Ce jeu se présente comme un titre majeur de la franchise GT qui le sépare des autres jeux de concept ou démo, qui bien que leur qualité décevait la majorité des joueurs. Ici, point de prologue ou de GT HD, on est face à un titre principal de la série Gran Turismo. Polyphony répondra-t-il aux attentes des joueurs ? Réponse en vidéo ! Tout d'abord, Gran Turismo Sport ou GT Sport, en référence aux séries qu'il représente, est un jeu de simulation automobile. Cela signifie des voitures avec un point, un comportement et une physique réaliste, ainsi qu'une évolution pour le photoréalisme et enfin la possibilité d'affiner la motorisation et l'hydraulique par la même occasion. Nous ne disons pas aux fans des expériences d'arcade plus accessibles de fuir, mais seulement de comprendre ce que la série GT est avant tout. GT Sport a bien sûr des outils pour adapter les débutants à leur rythme, mais il s'agit d'un simulateur automobile et non d'un simple jeu de voiture. Cette philosophie qui représente la série GT est remarquable au premier moment. En plus de la personnalisation des paramètres techniques obligatoires, nous sommes accueillis par le menu principal qui, bien qu'il soit complexe, affiche les principaux modes de jeu et autres raccourcis concernant notre garage, les voitures et la personnalisation de celles-ci. Au bas du menu principal, il y a une présentation des voitures dans divers paysages, des informations historiques sur l'automobile et même son histoire actuelle. GT Sport est un simulateur qui célèbre l'histoire du sport automobile et nos premières impressions confirment cela. GT Sport possède un peu plus de 160 véhicules partagés dans environ 25 marques. Oui, nous sommes passés d'un garage de 1100 véhicules dont Gran Turismo 6 à à peine 160, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Quelle que soit la raison ou la justification, les 160 véhicules que le jeu propose sont des véhicules de rêve en haute définition et en HDR, dont le photoréalisme est digne d'être reconnu comme exceptionnel. Je préfère avoir un choix solide de bolide qui méritait individuellement un traitement méticuleux et soigné par rapport aux versions standards sans intérieur de Gran Turismo 6 par exemple, et qui ne méritait pas tant d'attention que ça, à part grandir une liste de véhicules virtuels. En termes de mode de jeu, nous avons trois modes principaux, arcade, campagne et sport. Chacun dédié à un aspect différent, mais tout aussi important du sport automobile. Dans arcade, comme son nom l'indique, il y a le mode de jeu hors-lagne, qui peut être joué librement seul contre le CPU, contre la montre, en drift ou contre un ami multijoueur local. La plupart des voitures devront être achetées et les circuits déverrouillés, de sorte que la sélection que nous recevons initialement est assez petite. Rien que les pochettes surprises comme sur Forza ou l'expérience acquise par la conduite ne peuvent résoudre. Au total, nous sommes avec 17 pistes qui se déroulent sur environ 40 courses différentes. Inclus dans ce mode, nous avons également un VR Tour pour les joueurs qui possèdent le PlayStation VR. Ce mode nous place contre une autre voiture contrôlée par le CPU, c'est le seul mode de la PSVR. Et compte tenu de l'excellente immersion obtenue par cette façon, il est dommage que le reste du jeu ne peut être joué ainsi, étant donné que la combinaison du PSVR avec un volant sera l'expérience de conduite la plus réaliste possible sur ce jeu. Il y a aussi un mode permis, ou que j'appellerais communément campagne solo. Important à la philosophie de la série Grand Turismo, car ici non seulement on apprend à conduire, teint un pilote avec toutes ses particularités, traitant par exemple la physique de l'accélération, en fonction du poids, comment drifter, comment freiner, et effectuer des missions qui nous obligent à appliquer ce que nous avons appris dans cette école de conduite, mais nous avons aussi l'opportunité de vivre une expérience de conduite sur circuit. Le jeu ne cache pas que les débutants devront aller à l'école de conduite pour ainsi comprendre l'esprit de GT Sport. Un goût de déjà vu, l'esprit de GT1 et de GT2 sont de retour, mais malheureusement, il se sera le seul mode campagne solo. Il n'y aura ni championnat, ni course avec un but précis. Ici c'est vraiment pour apprendre l'esprit de base de GT Sport, et pour vous lancer enfin dans le mode sport, ou plus communément appelé Grand Tourismo. Le mode sport cependant est le principal mode du jeu, c'est là qu'on retrouve le métier joueur en ligne avec ses courses et ses championnats quotidiens, et il est important de noter que ceux-ci soient effectués en temps réel, en cours de laquelle nous pouvons préparer nos polyd, faire le tour des classements, et enfin participer à la course. Il faut savoir que le jeu est titulaire de la licence officielle de sport numérique de la Fédération Internationale de l'Automobile, la FIA, organisme international qui réglemente toutes les compétitions de sport automobile. Les joueurs recevront une licence numérique qui leur permettront de participer à des championnats tels que Grand Tourismo Championnat FIA, et de plus le gagnant recevra également un trophée lors de la cérémonie de gala. Donc voilà, dans ce mode, l'esprit sportif sera donc très important. GST Sport a une méthode de progression intéressante. En plus de l'XP récolté en mode sport, il y a aussi le niveau de pilote et les kilomètres parcourus. Le niveau de pilote, comme nous l'avons dit, vous permet de débloquer de nouvelles pistes, mais les kilomètres parcourus, à leur tour, vous permettent de débloquer des options de personnalisation pour vos véhicules et même pour votre pilote. En outre, nous avons également les réalisations, ou plus connément appelées au fait, dont l'accomplissement contribue à votre niveau. Les fans se sentiront donc chez eux. Cependant, tout n'est pas beau, car tout ce dévouement aux championnats en ligne a abouti à l'abandon du mode carrière offline. C'est un oubli grave, mais cela fait partie du concept que Kassanori Yabuchi a pour le jeu. Transformer le joueur en pilote de championnat. Et il n'y a pas de meilleure façon de le faire que de mettre en place des championnats officiels contre d'autres pilotes réels. Cependant, GT Sport laisse une partie de son héritage derrière lui. En effet, le scénario est aggravé lorsque nous considérons qu'il est nécessaire d'avoir une connexion en ligne pour enregistrer même nos progrès offline. C'est dommage. En dehors des courses, je nous présente trois autres modes. La centrale, qui se connecte à tous les aspects fictifs du sport automobile. Voici où nous pouvons acheter nos véhicules avec environ 25 marques disponibles, mais pas seulement. On peut aussi également visiter le musée de chaque marque, à quelques exceptions près, et d'accueillir des concept cars, ainsi que visiter des lieux liés à l'histoire automobile. Il y a aussi le mode room, qui nous permet de rejoindre un groupe d'amis pour faire des courses en ligne. Enfin, nous avons le mode paysage, dédié au sport automobile, à travers l'objectif d'une caméra. Afin que nous puissions photographier nos véhicules, la gamme d'options de prise de vue dépasse complètement les attentes que nous pouvons avoir en ce qui concerne ce mode. L'expérience est jouissive, et pour les éliminateurs de belles voitures, c'est fortement recommandé. Enfin, il manque à parler de ce que tout le monde adore dans Grand Tourismo, le développement obsessionnel à la fidélité graphique. A ce stade, nous pouvons dire que le jeu est un monstre graphique, avec des fonctionnalités exclusives sur PS4 Pro, en 4K, sans oublier le HDR qui est aussi la star du show, et largement utilisé en mode paysage. Qui n'étant pas obligatoire, donne un air totalement différent au jeu. Il est impossible de rejeter l'idée que GT Sport est un jeu préparé pour l'avenir. Tout dans ce jeu pointe vers l'avenir. Après tout, la grande majorité des joueurs de la console n'ont pas encore adopté la technologie 4K ni la VR, en plus de jouer avec un volant. GT Sport sera probablement le jeu digne d'un investissement fou sur une télévision 4K ou sur le dernier volant en date. Le mode VR Tour nous a également convaincus de ses mérites, de sorte que la combinaison d'un volant et du PSVR pourrait ouvrir de nouvelles voies pour entrer dans le monde de la simulation automobile. Au niveau audio, le jeu propose une bande sonore assez large avec un style de musique ambiancé très chill-out, avec des rythmes électroniques accompagnant parfaitement l'ambiance de ce sport. Cependant, la grande étoile du système sonore et le rugissement et le grille des moteurs a poussé au maximum. Fini les bruits d'aspirateur de GT Sport 6. GT Sport, c'est plus qu'un jeu, c'est un sport. Une porte vers un monde dédié au sport automobile, son histoire, sa passion des voitures, le dévouement sans compromis. Avec un gameplay fidèle et réaliste, il s'agit simplement d'un jeu qui vous donnera l'envie de jouer avec la meilleure télévision 4K ou peut-être avec le PSVR et un volant pour une expérience totalement immersive. Malheureusement, un mode de carrière hors-line est absent, privilégiant le jeu en grande partie aux compétitions en ligne et tout cela avec une connexion constante obligatoire à la plupart des fonctions du jeu. Cela dit, GT Sport est la première étape pour transformer le jeu Grand Tourismo en une pratique e-sportive automobile et un tel exploit méritera inévitablement ma reconnaissance. Je lui noterai par contre d'un simple 14 sur 20 étant donné que le côté offline a été totalement effacé. Sur ce, on se retrouve pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce test ou de donner votre avis sur le jeu. Et sur ce, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501